Bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être venu sur mon stream de Star Citizen ce soir. Désolé pour hier, pour avoir annulé le stream de Batman Arkham City, puisque ça plantait hier. Aujourd'hui j'ai enfin réussi à le démarrer, mais bon, comme vous avez pu le voir sur le topic aujourd'hui, c'est pas la joie niveau optimisation, donc le jeu est bien 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 pourri niveau optimisation. Donc c'est toujours injouable, j'hésite à annuler le Star Citizen et faire du Batman à la place, mais non, ça sert à rien, c'est tellement mal optimisé qu'il vaut mieux rester sur un bon vieux jeu qui marche, Star Citizen. Oui, bulletin, hier je n'avais pas pu lancer Batman Arkham Knight, ça crachait au démarrage en boucle. Et j'ai dû retélécharger les 35Go dans la nuit. Pas terrible, terrible quoi. Donc pour ceux qui peuvent et qui l'ont pas encore acheté, fuyez. Et attendez les patchs, ou achetez la version PS4. Donc aujourd'hui ça sera un stream Star Citizen. Le module FPS n'est toujours pas sorti, je voulais attendre la sortie du module FPS, mais il est toujours repoussé encore, encore et encore. Donc peut-être à la fin du mois, quoi qu'on est déjà à la fin du mois. Peut-être le mois prochain, bon, on verra. Je profite de cette semaine où tous les vaisseaux qui sont actuellement jouables dans l'Arena Commander sont pas offerts, ils sont prêtés. Donc ça va me permettre de vous montrer tous les vaisseaux jouables. Ils sont pas tous finis, mais juste les vaisseaux monoplace jouables à l'heure actuelle. Ah, donc, salut soldés ! Donc voilà, je vais lancer le jeu à présent. Hop, 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 j'espère que tout va bien au niveau technique. Tout a l'air de marcher, l'enregistrement est lancé, tout est bon. Ok. Le jeu se lance, parfait. Le jeu a été un peu optimisé. Les teintes de chargement sont un peu plus rapides. Un peu. Donc, aujourd'hui, au programme, ça sera pour vous montrer tous les vaisseaux jouables et le tuto. Le tuto qui est tout nouveau. Une partie un peu scénarisée qui vous montre les bases du jeu. Donc on verra avec ça combien de temps ça dure. Bon, ça charge, ça charge. Comme d'hab. Ah, voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu plus de vaisseaux, aujourd'hui. Et non, je n'ai pas craqué mon plan d'épargne logement. Je n'ai pas fait mon Estebania, je n'ai pas tout acheté. C'est tout est prêté, à part un que je possède. Ça, c'est le nouveau module que j'ai vu l'autre jour. Je n'avais pas lancé le jeu depuis un moment. Donc, c'est pour lancer l'Arena Commander depuis ce petit bidule. On peut le faire directement depuis le menu échappement. Si ça marche aussi bien, mais bon, ils ont ajouté ça. Donc, je ne vais pas représenter encore la serviette. Tout ça, je l'avais montré déjà dans mes précédents streams. L'aquarium qui est vide parce que je n'ai pas voulu payer et tout ça. Ouais, l'amrace.exe, comme tu dis, Zad. Je ne sais plus ce que c'est, ça. C'est une maquette ou je ne sais pas trop quoi. A chaque fois, il y a des trucs qui sont rajoutés. Donc, la vitrine, l'aquarium. J'ai un poisson. Mais je pense que je vais plutôt vous montrer les différents vaisseaux. Ça sera plus intéressant. Salut Radha. Tu n'as pas raté grand-chose, je viens de démarrer. Je voulais juste te dire que j'ai plein de vaisseaux, tu as vu. J'ai craqué tous les vaisseaux. Avec quoi on commence ? Le plus gros, je l'avais déjà présenté dans mon précédent stream. C'est le Cutlass Black, celui-là. Salut Jibo. Donc ça, c'est le Cutlass Black. C'est le plus gros de tous les vaisseaux actuellement jouables, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un vaisseau de transport de troupes pour les milices et les pirates. Donc, on voit quand même que c'est assez balèze. Je vais essayer de rentrer, si je trouve la porte. Comment qu'on ouvre ? Je ne sais pas comment on ouvre la porte. Ça commence bien. Putain, ça rame. Il doit y avoir un truc pour monter. Je sais qu'il y a une porte sur le codé. Je ne sais même pas comment... Je n'ai pas appuyé ce vaisseau, ça se voit beaucoup. Je sais comment en descendre, mais je ne sais pas comment y monter. Ah putain, Jibo. Jibo qu'attaque direct sur Arkham Knight. Il se soule la gueule. Oui, il y a de l'aliasing. Je sais, ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas d'option pour l'instant. C'est en bêta. Contrairement à Arkham Knight, c'est toujours une alpha. Bon, Arkham Knight est aussi une alpha. Mais c'est un autre débat. Bon, putain, ce truc, je ne sais pas où est le truc pour ouvrir la porte. C'est parfait. Donc nous y reviendrons plus tard. Ou au pire, je l'utiliserai pour voler. Et si quelqu'un qui a un code last black peut me dire où se trouve le truc pour ouvrir la porte, ça serait bien. Je n'en ai pas la moindre idée. Non mais vous inquiétez pas, de toute façon, pour les textures, vous verrez mieux l'aliasing au replay, vous aurez le 720p. Si ça, je ne sais pas. Ce qui risque d'arriver, comme d'habitude. Bon, tant pis, on reviendra plus tard pour celui-là. Le code last black, au pire. Vous regardez mon dernier stream, je le montre déjà en détail. Ah, et ça. Ça, c'est l'aigice, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus. L'Avenger. Attendez, je ne connais pas tous les vaisseaux par cœur. Bon, ce stream est un peu le stream de la loose, je n'arrive pas à trouver de quoi ouvrir le vaisseau. Ça doit être l'Avenger ou le Gladiator. Je ne connais pas tous les trucs par cœur. Je ne connais pas tous les vaisseaux. Ce n'est pas en origine, c'est l'aigice. Je ne crois pas que ce soit le Gladius. Ça doit être l'Avenger ou le Gladiator. Return. Return. Exit. C'est un train, ça va être l'Avenger, c'est un small bouton on the backside of the front-left landing gear. Oh, on ira voir tout à l'heure. Il faut le savoir. Ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Moi, je sais rentrer dans mon vaisseau. Après, les vaisseaux des autres, je ne les ai pas, moi. La baston, je ne sais pas s'il y aura trop de baston aujourd'hui. Pour l'instant, je vais montrer les différents vaisseaux de l'extérieur. Après, on va voler. Là, pareil, tu vois, je ne sais pas comment on monte dans ce truc. Je n'en ai pas la moindre idée. Jet Blast. Ok, mais ce n'est pas la porte, ça. Pour monter dans l'Avenger, il faut aller à l'arrière. Ah, on voit quelqu'un qui a un Avenger. Déjà, c'est bien. Et ? Ah, ben voilà. Je me prends la porte dans la gueule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a... On a... Je ne sais pas. De quoi ça sert, ça ? Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais on peut pioncer, sûrement. Pour faire la sieste. Oui, ce stream est épique. Merci à CSEL de m'aider. Bon. Bon, les animations sont quand même assez bien foutues. Donc voilà, commande de l'Avenger. Et, comme on n'a rien à faire, on ressort de l'Avenger. Bon, c'est des petits vaisseaux, il n'y a pas grand-chose à faire. Et non, il n'y a pas de rétroviseur. Par contre, c'est un peu pourri, on est obligé de se baisser pour sortir. Alors, ça, ce sont les vaisseaux de course. Ça, c'est le M50. Je ne les ai jamais testés en voile, ces trucs. Je sais qu'ils sont plus rapides que les vaisseaux de combat. Plutôt taillés pour la course. Après, en combat, qu'est-ce que ça vaut ? Je n'en ai pas la moindre idée. Là, pareil, comment on grimpe ? Voilà, il y a un petit trépied qui sort. Donc, on verra tout à l'heure, je lancerai le... Je testerai quelques vaisseaux en vol. Je les testerai en direct, puisque j'ai lancé le jeu ce matin, en fait, pour télécharger le dernier patch. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lancé. Donc voilà. C'est quoi, déjà, la touche ? Oui, je peux changer la vue. Parfait. Donc voilà, le M50. Le Origin M50. Wow, j'ai trop la classe. Il y a des néons bleus ou c'est un bug ? Où il y a des néons bleus ? Non, non, il n'y a pas de bug, je ne pense pas. Il doit vraiment y avoir des néons bleus. Là, c'est néon bleu, non, c'est du tuning, ça. Alors, on continue. Ça, c'est le Origin 350 A, aussi en vaisseau de course combat, enfin plutôt course. Je pense que c'est plus rapide. Tous les Origins sont plutôt taillés pour la course, si je ne dis pas de bêtises. Hop, le bouton était par... Oh, j'avais le truc tout à l'heure, voilà. Ah, sors-moi l'escalier. Les animations ont quand même la classe. Ils ont quand même sorti un peu les... L'argent a quand même été pas mal utilisé pour le design des vaisseaux. Ça en jette pas mal, les intérieurs sont bien foutus. Ça respire la classe, on n'est pas dans les vaisseaux d'Elie Dangerous. Qui font un peu plus... Plus... Russe, quoi. Donc là, c'est un peu plus le... Le vaisseau... La BMW, quoi. C'est vraiment... Pour se promener, ça sent le luxe. Celui-là, je ne sais pas quel prix il coûte réellement, mais ça sent un peu plus le luxe. Non, je taille pas Elite. Je taille juste les vaisseaux d'Elite qui sont quand même... Qui ont une autre gueule. Après, Elite, un bon jeu. Même si je l'ai un peu lâché ces temps-ci. Après, Elite, il est jouable. Ce qui est bien. Là, bon, ça reste... Mais je ne peux pas sortir ! C'est juste que le design des vaisseaux d'Elite est un peu moins bon. C'est tout. Ça fait plus l'ADA, quoi. Ça ne fait pas PMW. Donc ça, c'est un Hornet. Donc ça, ça doit être le Hornet... Moi, j'ai le Super Hornet. Donc là, on est dans du vaisseau militaire. Ça, ça doit être le Hornet Ghost. Ou le... Ouais. Sûrement le Hornet Ghost. Donc ça, ça doit être le Hornet qui doit être furtif. Donc, quand vous allez le voir, tout à l'heure, contraire au mien, moi, j'ai le Super Hornet, il y a une tourelle qui est au-dessus. Celui-là, il y a moins d'armes, puisque moi, j'ai des armes en dessous, sur les côtés et au-dessus. Mais lui, il doit être furtif. Normalement, le Hornet, on doit pouvoir y monter sur le côté, si c'est comme le mien. Normalement, il y a un escalier qui se déploie, voilà. Bon, après, il est très noir. Bon, là, à chaque fois, il bidouille des boutons, mais ça ne fait rien. Hop, est-ce qu'on peut le voir ? Merde, c'est quoi déjà la touche-voile ? Donc, ça, c'est le Hornet Ghost. Le modèle furtif de la gamme Hornet. Bon, pas grand-chose à s'y aller. On continue notre visite. Allez, vire les animations, on s'en tape, tu veux juste sortir. Oui, c'est vrai, couille chaude, j'ai pas vu tous les vaisseaux d'élite, mais bon. C'est pas moche, l'Hornet, c'est moche, l'Hornet Ghost. C'est particulier. Ceux-là, ils sont très moches. Alors, ça, c'est les vaisseaux de transport de marchandises. Alors, ça, c'est les vaisseaux de base du jeu. Donc, juste, je ne sais plus comment ils s'appellent, ceux-là. J'ai le nom sur le bout de la langue. C'est toute la gamme des... Voilà, c'est RSI Aurora. Donc, vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns. Le CL, le ES, LN, LX, MR. Celui-là, je ne sais pas exactement lequel c'est. C'est le vaisseau de base. Qui sert à faire du transport de marchandises. Quand vous commencerez le jeu, vous commencerez avec ce type de vaisseau. Pas exactement celui-là. Celui-là, il est long, je vois, ça doit être la version au-dessus. Mais c'est vraiment la Twingo. C'est du transport de marchandises, c'est moche, mais ça fait son taf. Bref, je vous montrerai aussi après le deuxième type de vaisseau de base. Le Mustang Alpha. Donc là, celui-là, il doit avoir une couchette. Je suis téléporté dans la couchette. Bon, il y a quelques bugs de collision. C'est rien, c'est rien. C'est... Voilà. Donc là, c'est... C'est le Aurora. On ne peut même pas aller à l'intérieur. Donc voilà, là, je suis couché. Il passe automatiquement en caméra extérieure. C'est vraiment, normalement, il y a... C'est comme si vous imaginez... Une soute de marchandises qui vient de se greffer en dessous. Et qu'on peut transporter dans l'espace. Voilà, c'est tout. C'est moche, c'est pratique. C'est la Kangoo, quoi. Donc on continue. On tente de sortir de la couchette. Après, sur le cockpit, ça doit être un peu spartiate. Le truc qui ne pivote même pas, c'est vraiment... Il faut se glisser. La visibilité est un peu dégueulasse. Il y a des... Des trucs qui gênent la vue. Pas terrible, terrible. Mais bon, voilà. Ça fait le taf. C'est fait pour transporter de la marchandise. Je pense que son look va bien avec son utilité, en fait. C'est moche, mais ça marche. Donc on a dû voir tous les vaisseaux de ce côté. Ah non, on n'a pas fait celui-là. En fait, c'est le même. Ça doit être le même dans une autre gamme. Après, lequel est long, le plus long, lequel est le plus court. Là, c'est quasiment tous les mêmes. À part les armes qui devaient être un peu différentes. Et les moteurs peut-être un peu différents. Il y en a peut-être certains qui n'ont pas la couchette. D'autres qui ont la couchette. Voilà. Entre tous les auroras, il n'y a pas des masses, des masses de différence. Après, je suppose spécialise l'aurora. Peut-être là, on trouve toute la couchette toujours. On retrouve exactement, grosso modo, la même chose. Peut-être celui-là transporte plus de marchandises. Bon, on reste dans la même gamme. C'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment le vaisseau de base. Je vous montrerai tout à l'heure, entre la différence entre les deltas, c'est un peu la même chose. Les Mustangs Alpha, Delta, Gamma, je ne sais plus lequel c'est. Alpha, Beta, il y en a 4 ou 5. On ne peut pas sortir de ce côté. Bon, vaut mieux partir tout droit au lieu de faire l'animation. Ça prend deux fois moins de temps. Donc, je vous ai montré celui-là. Je vous ai montré celui-là, là-bas, qui est taillé pour la course. On va essayer d'ouvrir à nouveau les portes du Cutlass Black. Il faut que vous me rappeliez juste où est le bouton d'entrée, qui est près d'un moteur à l'arrière, il me semble. Ah, ça ne serait pas ça, par hasard ? Non. Ah ben voilà ! Il faut juste le trouver, il est juste bien planqué. Mais c'est réaliste, c'est un bouton qui est à l'arrière. Donc là, on est déjà dans un truc un peu plus vaste. C'est vraiment pour du transport de troupes. On a les couchettes sur le côté, si on veut piquer une sieste, pendant que le pilote nous transporte vers la zone de, je ne sais pas où on va aller, grosso modo. Je raconte de la merde, je ne sais plus ce que je dis. Donc voilà, la couchette. Qu'est-ce qu'on a après ? On a des toilettes. Des toilettes qui sont fonctionnelles. Il faut qu'on peut s'asseoir, quoi. Si je passe en vue, ouais, ça passe en vue extérieure, en fait. On ne peut pas me voir sur le trône. Ce n'est pas vraiment le transport des blessés, Rada, c'est le transport de troupes, quoi. C'est un minibus. C'est ça. C'est le minibus de l'espace, celui-là. Le bouton. Donc là, on peut déployer les sièges, voilà. Comme dans le métro. Bon. Soit. Et là, le poste de pilotage. Et là, on a un double poste de pilotage. Donc, deux pilotes. Après, je ne sais pas exactement le boulot du deuxième. Donc là, petite animation pour l'alignement du poste de pilotage au centre du cockpit. C'est bien pensé. Les animations sont bien foutues. Il doit y avoir une sortie sur le côté, voilà. Donc on peut sortir sur l'aile. Et là, il n'y a pas grand chose à faire. On peut juste se balader. Ah, use, use. Non, mais c'est use pour la porte. Ah non, il y a une petite échelle, là. Ah ah. Ah ah, il y a une échelle qui se déploie. Ah ah. Bien foutu. Les détails sont vachement bien foutus. Et il y a beaucoup, beaucoup de détails dans les moteurs. C'est vraiment très, très bien fait. Bon, on continue la visite. Donc là, on a un autre Hornet. Qui doit être le modèle de base, je dirais. Avec moins d'armes. Enfin, c'est le même modèle que tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est très utile que je vous le remonte. On est toujours dans la même gamme de produits. Hornet, c'est du militaire. Enfin, c'est du vaisseau. Ce n'est pas exactement militaire. Parce qu'il y a une version militaire du Hornet. C'est la version civile du Hornet. Qui est un vaisseau de combat. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous avez du vaisseau de combat. Le quoi ? Qu'est-ce qu'il reste ? Le Gladius, l'Avenger. Non, Couchotte, je ne veux pas détailler les tailles des modders. Si on peut s'approcher de tout. De toutes les pièces, mais ce n'est pas très utile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, le siège ne se rend pas en dessous. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, je fais tous les vaisseaux, un par un. Maintenant que je les ai, j'ai l'A80M. Je ne sais pas ce que c'est, celui-là. M08A. Donc là, on doit être un du vaisseau de combat. Désolé, je ne sais pas le nom de celui-là. Mais il est classe. Il est quand même assez classe. Il faudrait que je le retrouve. On le testera peut-être en vol tout à l'heure. Si je sais lequel c'est. Mais le coup du siège qui passe par en dessous, c'est plutôt classe. Pas mal, pas mal. Mon mec fait une sale gueule. Ah, c'est le Gladiator, ouais. Ah, c'est du bombardier, ça. D'accord. C'est celui-là, Gladiator, ouais. Ah oui, parce qu'il y a de bonnes torpilles en dessous. Oui, effectivement. Il y a du calibre. Il y a pas mal de missiles. Des canons laser, des missiles et des grosses torpilles. Pas mal, pas mal. Donc là, on est dans notre vaisseau de luxe. Toujours de la gamme Origin. Pas vraiment taillé pour le combat. Je crois que celui-là, je l'avais essayé à une époque. Je crois que ça devait être un des trois premiers vaisseaux job. Je l'avais essayé. C'est de la bouse en combat, je trouve. Après, il est assez rapide. Et il est plutôt classe dans son cockpit. Mais niveau combat, c'est pas ça. Alors, par contre, comment on y grimpe ? Je n'en sais foutrement rien. Par derrière ? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est super l'air, Ada ? Celui-là ? Le Origin ? Ouais, ça, c'est le 300i. Côté comme l'autre. Je n'ai rien qui apparaît. Ça, c'est quoi ? Je vous aurais bien dit qu'il y a un truc qui... Une échelle qui sort, mais... Quand il faut la trouver. On va faire le tour. Bah non, je ne sais pas rentrer dedans. Oui, c'est vrai que c'est un peu le salon du Bourget, là. Je fais tous les vaisseaux par. Ok, bon, bah celui-là, fait chier. Je dirais juste, fait chier, le Origin... Quel ? 300i. Bon, c'est quand qu'on joue ? J'ai joué dans mes précédents stream, là. C'est l'occasion de vous montrer tous les vaisseaux. Avant, je ne vous avais montré qu'un seul vaisseau, ou deux, avec le Catlas. C'est les deux que j'ai dû vous montrer, c'est tout. Bon, bah tant pis, on y reviendra plus tard. Si vous trouvez comment on ouvre ce truc... Pourtant, le cockpit, il est là, forcément. Ça doit descendre de par là. Intake. Voilà. C'est de la merde. C'est nul. On continue. Mais par contre, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous dans le hangar. Peut-être qu'il y en a encore qui ne sont pas dans le hangar. Peut-être pas cette place. 315p. Un autre vaisseau de la gamme Origin. Et là, au moins, je trouve d'entrée comment on y grimpe dedans. Ou pas. J'ai perdu... Vas-y ! Voilà. Bon, c'est un peu petit à l'intérieur, mais c'est un peu plus luxueux. Toute la gamme Jumpworks est luxueuse. 315p, c'est la résolution du stream, Bulltom. N'orage, Bulltom. N'orage. Bon. Bon, ben voilà. Il n'y a rien à faire. Vous avez vu l'intérieur, c'est à peu près le même que l'autre. De toute façon, toute la gamme Origin, c'est comme les Aurora. L'intérieur, après, c'est un peu toujours pareil. Ça se différencie au niveau des armes, des... Des moteurs, euh... Tout ça, tout ça. Je ne suis pas un spécialiste de la gamme Origin. Il faudrait demander à Estebania, il me semble qu'il en a acheté quelques-uns. Oui, il n'y a pas les Mustangs, en fait, à l'intérieur, dans le hangar. Euh, oui. Les... Ouais, les Mustangs Alpha. Bon, on les montrera tout à l'heure, c'est pas grave. Euh... Est-ce que c'est bien nécessaire que je monte dans celui-là ? Voilà, tous les 300, ils vont être refaits. C'est l'occasion. Alors ça, ça doit être le vaisseau de base, peut-être. Celui-là, c'est le plus moche de tous. Donc, on se retrouve devant un Aurora... Basique. On va juste rentrer. Tour de voir si c'est pareil à l'intérieur. Non, mais il doit y avoir aussi la coucher dans celui-là. Il me semble qu'il y a la coucher dans tous les Aurora. C'est quand même le... La base, quand t'es au routier de l'espace, quoi. Euh... Bon, tant pis, par contre, y'a pas les... Les Mustangs Alpha, Beta, Delta. Au cas où, on les verra en jeu. Je les montrerai en jeu tout à l'heure. Bon, on va... Est-ce qu'on retente d'ouvrir ce truc ? Ça doit pas être bien... Ah, ben voilà ! Du premier coup, ce coup-ci. Voilà, elle est juste... Juste là, là. Bon, ben c'est toujours pareil à l'intérieur. Je sais pas la différence, après, entre les... Les différents modèles. Je pense pas qu'il y ait d'autres pièces, parce que c'est la première fois que j'ai un hangar aussi grand. Mais non, ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres pièces. Tout est là. On verra en jeu les autres... Les autres vaisseaux qui sont pas dans l'hangar. Salut, Earthquake ! Tu as raté le tour du hangar, mais bon, c'est pas bien grave. On va passer maintenant... Ouais, c'est ça, il y a un bureau en haut, il me semble que je l'avais vu déjà, mais c'est pas super intéressant. Maintenant, on va commencer un jeu. On va faire le tutoriel. Et après, je ferai du vol libre avec les vaisseaux qu'on a pas vus. Mais je vais d'abord vous montrer le tutoriel, qui est tout nouveau. Quoi que non, je vais pas passer par là. Je vais vous montrer le tout nouveau truc qu'ils ont mis devant. Enfin, ça sert quasiment à rien, comme je suis juste à côté. Normalement, on peut lancer le jeu avec ça. Voilà. Là, on s'assoit dedans. Et ça lance le mode Arena Commander. Donc, on va prendre le Basic Flight Training. On va commencer au Take-Off. Et on Launch. Bon, c'est vrai que ça fait un peu Capsule de Survive. Ou Born de jeu Arcade. Ah, Earthquake qu'attaque directement dans le Troll. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. J'espère que j'ai pas trop perdu la main. Je prends ma manette. Je ferai tout à la manette 360. C'est vrai. Hé, là. S'est-ce que j'ai pas joué sur le Troll. Hey ! Yeah ! Let's get going ! Allez, c'est parti ! Move it, move it ! Mais ta gueule ! Oui, oui, oui ! Le truc sympa, c'est la buée dans le casque. C'est pas mal foutu. On peut passer, on peut pas passer en 3ème vue. Donc là, on arrive à une partie un peu plus scénarisée. Donc là, c'est le tutoriel qui pense qu'il sera intégré dans le jeu final. Donc d'un coup, c'est un peu plus classe. Et la musique, les vaisseaux, on est un peu plus dans l'ambiance. Donc là, il faut se dire que ça va ressembler à ça, le jeu final. Déjà, voilà. Là, c'est plutôt pas mal. L'ambiance est vraiment bonne. Graphiquement, ça envoie quand même bien. C'est classe. Ouais. Donc là, on me mâche le boulot. On me fait directement descendre l'échelle. Bah, à la limite, je trouve le jeu moins bugué que Batman. Donc, et mieux s'optimiser. Donc, c'est dire quoi. Ah, merde, ils n'ont pas inversé le... Attends, option, contrôle. Mais je l'avais inversé. Ah, ils m'ont tout viré. Putain. Ah non, là, je suis un mouse. Gamepad. Pourtant, c'est le pitch qui est inversé. Bon, bizarre. Ouais, ouais, ouais. Regarde, c'est pas ça. Bizarre, bizarre. C'est un marché bien l'autre jour. Pourtant, c'est bien le pitch. Flight. FPS. Flight aim. Pitch. Désolé pour ça. Pourtant, il me semblait bien que j'avais inversé l'autre jour quand je l'avais joué. Ah, voilà. C'est mieux. Parce que moi, j'inverse le haut-bas. Pour aller en off, il faut que je bouge mon joystick en bas, comme dans les joues d'avions. Je vais faire ça, step by step, pour vous montrer comment ça se fait. Regarde-moi et regarde ce que je fais. Sistèmes, check. Engine, check. Tower, permission pour launch. Clear pour launch. Copy that tower. Alright, first, I want to lift vertically until I'm just clear the landing path. Donc là, il va décoller. Et après, on va devoir le suivant. I can straight forward onto the taxiway. Il va falloir faire pareil. Apprentissage du décollage. Après, niveau technique, comme vous dites sur le chat, il va peut-être être mis à jour au fur et à mesure des nouvelles versions du Cry and Shine, le jeu. Petit à petit, je pense qu'il ne sera pas forcément déplacé. Ok. Il faut que je me rappelle comment on décolle maintenant. Yeah. Ok. Donc, il faut demander la permission de décoller. Oui, il y a mode automatique pour décoller, mais nous, on va le faire à manuel, si je me rappelle quand ça marche. Donc, Y, il faut que je demande l'autorisation de décoller, voilà. Maintenant, il faut que je décolle. Euh, le frigo... Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, là, ça explique le straffing. Pour décoller, il faut vraiment utiliser le straffing et il faut y aller vraiment de doucement. Ouais, ouais, ouais. On va essayer de ne pas se chier. Donc, là, il faut se mettre au milieu. On va straffer, voilà. Donc, là, on est aligné. Au-dessus, ça s'ouvre. Et maintenant, on décolle. Hop, on straffe verticalement. Doucement. Ah, merde. Ils n'ont pas ouvert, on se dit, oh. Et là, j'arrive dans l'espace. Voilà. Après, voilà, ça explique comment on change les... Voilà. Ouais, double top. Bon, bah... Donc, là, pour l'instant, je fais juste le suivre, j'ai pas mis les motos en route. J'ai juste dit au vaisseau de le suivre, donc le vaisseau attape automatiquement sa vitesse au vaisseau de devant. Oui, je sais comment on roll, c'est bon. Ah, non, c'est pas trop chiant, les tremble mains. Je sais pas de quoi ça vient, là, mais non, ça va. Je m'en fous un peu. Donc là, c'est pour les gaz. Bon, ça va expliquer le comportement des armes. Si ça vous l'avez déjà vu, de toute façon, je l'avais montré dans les derniers streams. Bon. Hop, je le lock, voilà. Ah, t'aimerais bien que ça ressemble à ça, Star Fox UL. Mais non, t'as un jeu de l'Air 64, c'est cool. Bon, voilà, ça explique le système de bouclier. Zoé. Ah, elle est toujours là. Général. Bouclier. Ah, ça marche toujours, ça. Donc, voilà. Zoé est toujours présente quand il faut. Eh, elle se casse. Eh, elle se casse. Ah oui, c'est bon, c'est un top. Je sais comment ça marche. Oh. On n'en va pas. Général. Ouais, je surchauffe un peu. Ouais, mais j'arrive pas. Ok, ça c'est pour le lock des missiles. Hop. J'appuie une fois. J'appuie une fois. Je maintiens. Ça tire le missile. Ah, il a raté. Non. Petit ramage au moment du kill. Ouais, effectivement, c'est celle. Je suis un peu comme toi pour le solo. Je pense que ça se passera bien. Après, le multi, je ne sais pas comment ça va être branlé. Et vu qu'ils enchaient un peu, apparemment, pour le netcode. Mais je pense qu'en solo à la Wing Commander, ça va se faire. Parce que là, déjà, c'est bon. Le feeling des combats spatiaux est bon. Je pense que pour du solo, ça va être bon. Après, on va voir pour le Personnel Universe comment ça va se faire. Faut faire quoi ? Je n'ai même pas lu. Euh, merde. Ah, je me fais attaquer, je crois, en fait. Wow, wow. Max, les boucliers. Merci, connasse. Général. Bon, j'aimerais bien pouvoir tirer, là. Parce que là, je ne peux pas tirer. C'est chiant. Bah, ouais, collision alerte. Je fais quoi, là ? Bah, voilà, missile évidé. Oui, bon, ça... Ça, c'est pour passer en mode découplé, mais bon... Je ne suis pas fan du mode découplé en plein combat. Je ne maîtrise pas bien. Juste, remember to disengage when you're done. You've got your missiles back. Take it out. Missile, on me. Comment on fait déjà pour désactiver les sécurités ? Putain, je ne sais plus. Oh. Ah, mais je suis toujours... J'étais en mode découplé, c'est pour ça que je galérais, en fait. Putain, je n'avais pas fait gaffe. Wow. J'aime bien mon hornet, quand même. J'ai du mal avec celui-là. Je vais juste vérifier un truc. Tac. Je ne sais plus comment on fait pour désactiver les sécurités. J'ai safe, ouais, c'est ça. Left LT plus left VR, ouais. Left L, ouais, d'accord. Il y a tellement de binding. Bon, là, il faut qu'on retourne se poser, il me semble. Donc, la dernière fois que j'avais essayé, c'est là où j'avais craché. Donc, on va espérer que ça ne fasse pas pareil. Bon, j'espère que vous appréciez pour l'instant le tutoriel. Un peu scénarisé. Qui est quand même assez classe au niveau de l'environnement. Petit moment de calme. Donc là, il va me donner des explications. Voilà. Left Trigger plus A, c'est pour demander l'autorisation de se poser. Donc là, j'appuie sur L Trigger A. Donc voilà, je passe à mode... Voilà. Donc là, maintenant, je suis en mode atterrissage et je peux choisir lequel je veux me poser. Ok. Donc là, je veux me poser à celui-là. Oui, Earthquake, il y aura plusieurs épisodes pour le module solo. Oui, et c'est vrai que... Voilà. Là, je demande l'autorisation de poser sur ce landing pad. Alors, pour les... Ah, tagué. Pour l'Escuadone 42, il me semble que le premier épisode était censé sortir cet été l'an dernier. Puis il a été décalé en fin d'année pour l'instant. Ah, là, 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 je vais m'écraser, je vais m'écraser. Oula. Mais il me semble que les deux... Non, c'est pas les deux premiers cents gratuits, ils sont payants. Une fois que tu as acheté le jeu, tous les épisodes sont payés, quoi. Enfin, et après, c'est juste qu'ils ne vont pas sortir en même temps. Euh... Putain, là, il faut y aller, Molo, quoi. Bon, allez, je... Ça passe à mode automatique, ou pas ? Putain, mais il est en dessous, en fait, le truc. Je crois que je suis juste à l'envers. Oui, oui, eh, oh, il faut juste que je sachefouille, le truc, quoi. J'ai même pas le radar, quoi. Ah, voilà, j'étais à l'envers. Métonner que ça marche pas. Voilà. Est-ce que je suis à mode automatique ? Voilà, là, je suis à mode automatique, donc il se pose tout seul. Oui, bon, là, il m'explique comment... Comment interagir avec le HUD. Bon, voilà, overview pain. Ça, c'est ce que je fais, en fait, avec les commandes vocales. Ça m'évite d'avoir à le faire à la mano avec Select et bouger avec le joystick pour sélectionner exactement... Répartir la puissance des moteurs, qu'est-ce que je veux activer, voilà. Après, on peut le faire à la souris, mais voilà, c'est moins agréable. Je fais tout aux commandes vocales, c'est plus sympa. 20 viewers, wow, pas mal. Merci à tous ceux qui sont là. Ok. Ouais, bon, là, c'est pour tourner. Ça explique comment piloter entre les astéroïdes et utiliser le Buster. If you need to cut your speed in a hurry, use your Space Break. It's much quicker than dialing back your engines. And the moment you let go of it, you'll automatically accelerate back up to your previous speed. Ouais, c'est ça, le Space Break. C'est pour s'arrêter. Tac. J'ai les deux boutons LR, je les AP en même temps. Je m'arrête. Je les relâche, je repars aussitôt. Ça fait longtemps qu'un stream n'avait pas fait 20 viewers, quand même. Star Citizen, c'est toujours un succès. C'est comme Dark Souls. Je ne sais plus si Bulltom avait fait 20 viewers sur son stream de rage. Qu'est-ce qu'il était beau, ce stream. Vivement la suite. Salut Bulltom, à plus. Là, je vais me prendre le truc. Je ne suis pas au taquet, moi, encore. Ah, voilà, ça accélère un peu, là. Peut-être plus rapide qu'un mort en est celui-là. Ah, mais moi, j'ai déjà tout désactivé. C'est bon, t'inquiète, je m'en fous. Toutes mes sécurités sont désactivées. Je suis un taré, moi. Ah non, alors moi, pour le stream, je préfère le stream de Bulltom qu'Elkoum. Elkoum, déjà, ça a manqué de son. Et il ne rageait pas assez avec Bulltom, alors que Bulltom, il rageait bien quand il disait le chat. Ah, c'était bien. Il y avait Gracchus, voilà, Gracchus qui disait de la merde aussi. C'était... Il était bien ce stream. Non, non, Bulltom était meilleur que Elkoum. Sur Daxou, là. Il y avait plus de conditions qui étaient réunies. Oh, des aliens qui arrivent. Allez, bim. Pas fait long feu, hein. Allez, prends-toi ça dans ta gueule. Qu'on n'en parle plus. Oh, il a échappé. Voilà. Ah, encore plus. Oula. Ouh. Max, il est bouclier. Non, mais c'est déjà fait. Voilà. Lui, il est fini. Ah, je touche pas. Ah, plus de bouclier. Oh, là, je me fais... Oh. Ah, bah, t'as pas qu'à passer dans mon champ de tir. Ok. Voilà. Rital plus Backspace. Euh... Ouais. Éjection. Come on, bail out. Get out of there. Cutting it close there, kid. Let's get you back to base. First round's on me. Et voilà, tutorial terminé. Et voilà, tutorial terminé. Un truc pour rejoindre dans notre vaisseau. Mais là, c'est pas implémenté pour l'instant. Mais dans le moadil, tu peux continuer à voler, quoi. T'es pas mort. Mais là, on peut imaginer qu'un autre vaisseau vienne te récupérer, que tu grimes dedans. Et voilà. Mais là, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire un peu de mode libre. Juste pour vous montrer les vaisseaux que j'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure. Les 22h. Bon, le stream durera pas sûrement 2h. On va s'arrêter avant. Je vais juste vous montrer rapidement les différents vaisseaux que j'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure. Et ça suffira pour aujourd'hui. On va pas refaire une partie d'Arena Commander, puisque, bon, à chaque fois, je fais la même. C'est un peu toujours pareil, y'a pas eu de nouveauté. Drone Sim. Alors, lequel je vais prendre ? C'était lequel que tu voulais voir tout à l'heure, Bull Tom ? Je sais plus si c'était le Gladius ou le Gladiator. Non, mais ce que je vais vous montrer d'abord, c'est les Mustangs. Le Mustang, ça sera l'autre vaisseau de base. Alors, après, on a tous les Origins de Jambour qui sont pas super intéressants. On peut essayer un Aurora pour vous montrer vraiment ce que c'est la base, la Kangoo. On va commencer, je vais commencer avec les... Voilà. Le Mustang Alpha. Donc, le Mustang Alpha, c'est l'équivalent du Aurora en un peu plus classe. Mais plutôt dans le domaine de l'exploration. Autant l'Aurora est juste pour du transport de matos. Autant le Mustang, c'est plutôt pour un peu du combat exploration. Le Beta, il fait pour l'exploration. L'Alpha, c'est vraiment le vaisseau de base. Le Delta, ça doit être pour du combat. Globalement, c'est les mêmes vaisseaux, ils ont le même look. Mais le Delta est plus orienté combat, il a plus d'armes et de meilleurs boucliers. Et le Gamma est plutôt orienté pour la course, il me semble. Avec des moteurs plus rapides, mais moins d'armes. Et l'Omega, je crois que c'est juste la version AMD qu'ils avaient sorti en pack. Il me semble que ça, il est rouge. Je crois que c'est juste pour ça, l'Omega. Donc je vais démarrer avec un Mustang Alpha pour vous montrer ce que c'est. Donc Free Flight sur Broken Moon. Donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Les courses intéressantes, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Disons que j'ai testé avec mon Hornet, c'est pas un vaisseau fait pour la course. Donc c'était pas génialissime. Après, voilà, c'est des courses qu'il faut passer dans des anneaux. Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, personnellement. Donc voilà le Mustang. Enfin ça, c'est juste l'interface. Hop, voilà quoi il ressemble de l'extérieur. On va pas attendre, je recycle. Voilà, de l'extérieur ça ressemble à ça. C'est un peu plus joli déjà. Que l'Aurora. C'est un peu plus de gueule. C'est pas pareil. Donc je vais essayer de me poser, je vais vous le montrer de l'extérieur. Donc là, c'est l'autre vaisseau de base. Quand vous commencerez Star Citizen, c'est celui-là. Vous aurez ce vaisseau ou l'Aurora. Si vous n'avez pas acheté le jeu, bien sûr. Enfin, si vous n'avez pas acheté un package de financement. Mais on va dire que vous avez acheté le jeu à sa sortie, vous n'avez pas financé avant. Vous aurez le choix entre celui-là ou l'Aurora. Et il me semble un troisième qui n'est pas encore terminé. Donc là, je repasse à mode atterrissage. Je cycle. Je demande l'autorisation. Il faut peut-être s'approcher. J'ai demandé l'autorisation. Je me mets au-dessus. Je suis en mode automatique qui va se poser tout seul. Voilà. Quand on a la flemme de se poser, voilà. Donc là, je sors. Euh, oui. Ah bah non. Mais non. Je ne veux pas re-rentrer. Tant pis. Oui. Je vais sortir. Bon, ce n'est pas encore... Euh... Je suis un peu... Où est la porte ? Où est la porte ? J'ai une chance sur deux, en fait. Ah, ah, ah. Non. Oui. Non, peut-être. Putain. Ah non, c'est celle-là. C'est l'espèce d'échelle. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Il n'y a pas de couchette, il n'y a rien. C'est du pur pilotage. Putain, je vais vous montrer le bêta près qui, il me semble, qui lui a une cabine de couchage. Là, c'est le vaisseau de base juste pour voler et peut-être pour faire de la protection, enfin des missions de... un peu de... de chasse... de chasse à l'homme. Je pense que c'est un peu pour ça, quoi. Ce n'est pas pour du transport de matériel, pas du tout. Bon, j'ai enfin réussi à sortir, j'aurais un peu galéré. Est-ce qu'on peut directement... Ah, merde, il faut, je suis obligé de repasser par l'hangar pour vous montrer le bêta. Donc il a un peu plus de gueule, celui-là. Si je passe... Non, ce n'est pas terrible, terrible. La mode, troisième personne. Eh oui, c'était Radha, tout à l'heure, tu voulais savoir qu'est-ce qu'il se passait si j'allais dans le vide. Ben voilà, je peux voler. Il y a un espèce de jetpack et je peux avancer. J'ai du mal à contrôler, par contre, je ne sais pas trop comment ça marche. Donc pour l'instant, je suis mal barré parce que je m'éloigne. Bon, ah, je reviens dans l'autre sens. Bon, soit, voilà, donc tu n'es pas mort et tu peux te balader. Tu survis dans l'espace. Donc je vais revenir au hangar puisque je n'ai pas le choix. Un peu chiant. Tiens, il y a encore Voice Attack qui tourne. Pause, Zoé. A bientôt, Capitaine Jack Warrior. Merci. Je n'ai pas besoin pour l'instant autant de couper. Allez. Donc là, pour montrer la différence, on va prendre le Mustang Beta. Le Delta, c'est grosso modo le même avec des armes plus avancées. Mais il ne fait pas le poids par contre par rapport à un Renet, par exemple. Ces boucliers sont beaucoup moins puissants. J'avais essayé. Ces armes font moins mal aussi. Et je ne suis pas sûr qu'il ait des missiles télécommandés aussi, téléguidés. Je crois qu'il tire des missiles mais qu'ils ne vont que tout droit. Peut-être ça a changé entre temps. Donc là, on va prendre le bêta. Donc c'est du vaisseau de combat, mais un peu basique. Normal, puisque c'est le premier modèle du jeu. Pour le coup, des petits objets, on va voir après comment ça sera implémenté dans le jeu final. Si ça sera vraiment intéressant de se transporter les petits trucs. Ou si ça sera juste un gadget. Bon, on voit que grosso modo, au niveau de l'apparence, c'est un peu pareil. Ça ne change pas trop. On garde les mêmes courbes, même design. Après, il faut que je me pose pour voir si c'est vraiment différent. Par contre, lui, il doit avoir plus d'armes déjà. Je crois qu'il a un moteur différent. Ah, il n'a que ça comme tir. Ah non, ce n'est pas des trucs de vin. Peut-être des missiles. Alors. Stop, 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 stop. oh je dépasse un peu je peux trop vite la merde je continue je suis pas arrêté je strafais pas aussi ok bon salut earthquake merde j'ai appuyé sur y mais non je vais me poser bon y c'est pas terrible faut appuyer sur f parce que voilà je suis obligé de passer par le clavier et par contre pour les gros cargos je sais plus quand ils s'appellent les hull machin je sais pas qu'on va les charger ceux là mais ils sont un peu énormissime bon donc là je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure ok euh pourtant il me semblait que le bêta avait un truc de couchage et tout bon je ne sais plus je me suis peut-être trompé mais il me semblait avoir lu ça dans les specs à une époque ou peut-être que c'est pas implémenté ou euh ah si voilà je savais bien il était il est un peu plus grand comme celui-là on voit il y a des trucs déjà donc là il y a une petite couchette bon c'est un peu buggy j'ai du mal d'avancer placard même si on peut pas aller derrière ah si voilà voilà il y a des rangements il y a un canapé il y a un évier putain c'est un poil buggy par contre j'ai du mal à me déplacer ça ça doit être un il n'a qu'à envier des touches chiottes pour faire les deux en même temps on peut pas aller dans le lit bon par contre c'est pas bien grand mais voilà c'est déjà implémenté c'est pas mal c'est pas mal du tout euh non il n'y a pas trop d'interaction ah je crois comme il y a du lag je sais pas trop qu'est-ce qui est cliquable ou pas ah les tiroirs voilà les l'ouverture des tiroirs est implémentée bon voilà on peut mettre des objets mais on peut même pas passer en dessous ou je sais pas on peut pas s'asseoir mais ouais ça fait un peu au studio parisien c'est ça bah c'est un petit vaisseau basique pour faire de l'exploration le bêta c'est ça c'est pour ceux qui veulent faire de l'exploration et qui ont pas beaucoup d'argent putain j'arrive même pas à sortir les collisions sont pas terribles terribles donc je vais revenir au hangar donc vous avez vu celui-là qu'est-ce que je pourrais montrer donc vous voulez quoi après les gros vaisseaux de combat celui que tu me disais tout à l'heure au début Rada le gros qui lance des torpilles c'est lequel déjà ah le gladiator on va essayer gladiator oui donc je sais pas si ça marche comment ça marche donc ouais je suppose que si jamais t'as un vaisseau qui a pas de couchette tu dois trouver une zone pour t'arrêter après je sais pas quoi ça va servir par exemple t'es au milieu de l'espace tu veux te déconnecter est-ce que t'es obligé de trouver d'avancer une station pour dormir qui fait office de sauvegarde je sais pas trop comment ça va être implémenté ou si t'as pas de couchette tu peux pas faire des longs voyages parce que tu seras trop fatigué ah rien n'a donc on a dit le gladiator de toute façon on va essayer les deux là le gladiator le gladiator aussi est pas mal j'aime bien le gladiator j'aime bien le gladiator bon déjà on est dans un truc un poil plus balèze c'est du bon torpilleur là on voit bien les torpilles bon on y voit mais il emploie plus de trucs c'est pas le mustang on voit bien tous les racks de missiles toutes les torpilles on commence à y avoir une bonne gueule bon par contre niveau visibilité c'est pas terrible le cockpit est pas trop panoramique vitesse de pointe de 190 apparemment bon après il se laisse bien piloter c'est pas trop mal on va essayer de se poser on voit c'est un gros hornet moins maniable je pense vitesse de pointe un peu plus faible l'hornet je crois qu'il monte à 200 peut-être mais ça c'est les petits vaisseaux il y a des trucs énormissimes après les vaisseaux amiraux qui font plusieurs kilomètres de large ça va envoyer déjà les vaisseaux multicrous qui j'espère devraient sortir l'arena commandoor 2.0 qui devrait arriver je sais pas d'ici la rentrée septembre par là s'il n'y a pas de retard avec les premiers vaisseaux à plusieurs membres d'équipage déjà ça va envoyer du lourd ça c'est pour l'instant je vous ai juste montré les vaisseaux monoplace ou deux places maximum comme le clat last black c'est deux places de pilotage super hornet pareil deux places de pilotage euh donc ouais allez donc là automatiquement je me pose après les dégâts sur les sur les vaisseaux sont avec le petit pistolet c'est pas super bien implémenté pour l'instant c'est un peu de la merdasse ce petit pistolet j'espère que le mode FPS sera un peu mieux sachant que déjà il a pas beaucoup de batterie il a quand même de la gueule ce vaisseau bon plus de batterie pour l'instant gros mat va pas pouvoir donner son niveau d'expertise sur les armes parce que il y a que cette arme il faudra atteindre la sortie du module FPS donc on va faire back to hangar pour essayer le dernier je crois après je vous appellerai tout mon trait sinon ce que je peux faire c'est une partie de course avec un vaisseau de course que j'ai jamais essayé non si tu tires sur les missiles il se passe rien c'est t'as quelques morceaux qui se détachent au maximum mais ça va pas plus c'est pas super implémenté quoi c'était vraiment une preview pour devenir énorme pour s'amuser sinon il faut aller dans un mode libre multijoueur à deux je pense qu'il y en a là on verra mieux par contre les dégâts sur les vaisseaux il faut qu'il y ait deux vaisseaux un qui tire sur l'autre et là on verra mieux parce qu'il y a un vaisseau qui implément le nouveau système de dégâts mais là je peux pas trop vous le montrer tout seul drone sim justement je crois que c'est c'est le gladius qui implémente le nouveau système de dégâts si je dis pas de bêtises je crois pas qu'il est implémenté sur tous les autres vaisseaux comme ça demande un peu de boulot celui-là je l'aime bien il est classe gladius il a un beau cockpit panoramique il a une bonne vision panoramique je le trouve classe à l'extérieur je crois qu'il est un poil cher mais en jeu je pense que celui-là j'essaierai de l'avoir je crois que c'est celui-là qui implément justement le nouveau système dans les démos c'est celui-là qui montre pour le nouveau système de dégâts mais il est bien classe ah c'est du vaisseau de combat ça ça pique niveau achat mais il est vraiment vraiment bien après il a une mitraillate au milieu et deux deux lasers moi armé que les hornets je trouve mais mais il va bien niveau vitesse de pointe de 5 à 40 donc par contre il doit être plus rapide que les hornets et il est bien maniable bon là je suis en train de m'évanouir bah t'évanouis pas alors alors ah recule hop on descend un peu donc c'est bon il a arrêté donc il est plutôt classe je trouve celui-là ah c'est bien c'est celle qui fait de la pub en même temps sur le chat en donnant tous les liens sur les leaks c'est bien à la fin il y en aura quelques-uns qui vont qui vont aller acheter le jeu donc il est plutôt classe niveau design je trouve plutôt pas mal du tout bon je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous les vaisseaux du jeu je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous montre après les combats dans l'arena commander je vous l'ai déjà montré dans les autres streams que j'ai fait à chaque fois je faisais un combat dans l'arena commander là il n'y a pas de nouveauté toujours le même système donc surtout qu'on a vu un peu les combats tout à l'heure sur la partie sur la partie tutoriel ouais j'aime bien ce vaisseau il est bien Thorada commence par reprendre Elite plus il y en avait un qui était offert sur le topic donc pour terminer je pense que 22h25 allez je vais faire une course avec un vaisseau Origin là je suis des pas mal donc là il y a vraiment pas mal de détails c'est vraiment bien j'aime vachement le cockpit très très sympathique très très sympa ce vaisseau allez on va revenir au hangar une course et je pense qu'on s'arrête la rala pour aujourd'hui ça suffira après si je tourne en rond ça va vous saouler je rafais ce que je voulais la présentation des différents vaisseaux le mode tutorial et la prochaine fois ça sera pour le module FPS un de ces jours ça fait déjà 4 streams je crois que je fais sur Star Citizen c'est pas mal des débuts de l'Arena Commander jusqu'à aujourd'hui pour montrer l'évolution la sortie peut-être pas dans quelques années je pense que les premières parties du mode solo seront disponibles à la fin de l'année j'espère ça serait cool donc ça serait déjà un petit début très sympathique par contre j'ai juste de voir je voudrais je reprends le clavier ça ira mieux je voudrais utiliser celui-là le rouge je crois que c'est le plus rapide c'est lequel celui-là déjà ? le M50 ouais c'est le M50 qu'on va tester sur le mode course c'est vrai qu'il y a des promos de temps en temps 22 euros le jeu ça vaut le coup à sa sortie il sera plus cher que ça donc on a dit le M50 voilà M50 Interceptor je crois que c'est un des plus rapides donc après il y a toujours les mêmes modes de jeu pour l'instant en solo après il y en a d'autres en ligne Classic Race on va voir ce qu'il vaut en race ouais pour la Resist finale je pense que pour la partie multi fin 2016 ça sera déjà optimiste il y a un max de boulot encore je sais pas si ils avancent bien ou pas mais fin 2016 si on est optimiste 2017 voilà 2017 plutôt je pense ça fait le retard bon alors qu'est-ce qu'il vaut ce petit vaisseau là ouais sympathique il est racé il est stylé ouais c'est vraiment vraiment le vaisseau vaisseau pour faire de la course on sent le truc racé c'est la formule 1 avec les moteurs à l'arrière bon je sens que je vais être une quiche ah oui il poutrace bien en vitesse ah oui effectivement il ah c'est pas où putain c'est pas où oh ouais oh wow 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 putain check 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 ta gueule je sais pas où c'est ah oui d'accord c'est pas clair par contre oh putain oh putain c'est pas super clair je vais me prendre l'anneau oh putain bam c'est pas trop pour moi les courses franchement je suis plutôt combat que course pour ce genre de course je préfère autant jouer à wipeout parce que ah ça a un peu frotté j'ai fait une petite touchette bon vous avez vu mon niveau je vais pas non plus faire ça pendant des heures je suis plutôt très très mauvais je lis le chat ouais Radha je joue avec un pad je joue au pad 360 ah Cushot jete à merde c'est très bien l'hangar oh putain je tourne autour du truc bon bah je sais pas où c'est j'ai perdu le truc ah par là bon la musique est pas terrible je vais me prendre un truc ouais je préfère jouer avec Radha à Sonic niveau court c'est mieux ah ça passe pas ça passe pas ça passe pas non ça passe pas ça passe pas c'est trop rapide pour moi allez dernier tour j'arrête 3 tours ça suffira je me vois pas faire ça en ligne par contre je serais ridicule putain mais oh j'ai pas touché là quelle arnaque putain c'est les hitbox de merde quoi on se croirait dans DuckTales problème de hitbox non c'est dans l'autre sens couillon couillon c'est dans l'autre sens c'est pas par là ils sont pas clairs leur panneau ah ce merde c'est là ah ça doit pas être celui là wrong checkpoint ok j'en ai loupé normal euh oui celle qui est par où oui euh c'est d'accord c'est par où ah par là profitez-en je ne referai pas de course en stream mais mais y'a rien là c'est une petite antenne putain c'est rien ça tu passes à travers oh il est où le truc ah bah il est carrément là quoi il est où le checkpoint checkpoint ah checkpoint 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 Allez on arrive on arrive Ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe Ah voilà Et j'arrête sur ce magnifique passage Ça suffira En conclusion les courses c'est pas pour moi Je ne ferai pas fortune En tant que pilote dans le Persistent Universe Je me contenterai d'être Gare du corps ou de récupérer les chiottes Telle sera ma place J'espère qu'Astébadia m'emplora Comme homme de ménage sur son vaisseau Bah faut pas forcément Autas parce que j'en ai un Autas d'entrée de gamme Le Autas X de Trussmaster Autant sur Elite je peux pas en passer De jouer Autas Autant je n'y arrive pas Sur Star Citizen c'est trop sensible Sur l'Arena Commander j'arrive pas à viser Peut-être des réglages mais je n'y arrive pas Je préfère 100 fois la manette 360 que je trouve plus précise Que le Autas Après peut-être que c'est en version finale On pourra le régler et tout ça mais j'ai passé un petit moment Pour le régler mais j'y arrive pas Bon on fin 2h36 on va s'arrêter là J'espère que vous avez apprécié le Stream Star Citizen Je vous ai montré tous les vaisseaux qui sont disponibles à l'heure actuelle en vol dans l'Arena Commander Et qui seront achetables in-game bien sûr plus tard Vous avez vu le petit tutoriel bien sympathique pour mettre dans l'ambiance C'est vraiment la première partie vraiment scénarisée Vraiment sympathique Vraiment vraiment Et vous m'avez vu rager sur la partie course Donc j'espère que vous avez apprécié mon rage kit sur la course Donc je vous dis merci d'être passé Pour le prochain stream je sais pas trop encore ce que je ferai Ce qui est sûr c'est que ça ne sera pas du Batman Arkham Knight Il ira se faire foutre gentiment Donc on verra qu'est-ce que je streamerai plus tard De toute façon ça va bien traiter les vacances Après moi en juillet je me casse en vacances Donc je ne streamerai pas fin juillet Ça sera la pause estivale Peut-être que pendant les vacances je commencerai à vider mon backlog Ça sera l'occasion de faire des holdies que je streamerai A voir le moment venu je tiendrai à jour le calendrier J'espère qu'entre temps j'aurai le temps de sortir la nouvelle version de Tartuffe Bay version 2 Avec un tout nouveau calendrier intégré Pour vous prévenir plus facilement des différents streams J'espère sortir ça en juillet C'est de l'information en exclusivité pour mon Twitch Normalement dans la première quinzaine de juillet J'arriverai à sortir la nouvelle version de Tartuffe Bay Donc voilà je vous dis merci d'être venu Bonne nuit à tous Salut et à la prochaine Allez bye bye